Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les célèbres danseuses du Moulin Rouge ont fait sa renommée à travers les âges. Aujourd'hui, nous vous livrons quelques-uns de secrets de sa réussite. Il suffit de quelques notes ? Vous avez reconnu ? Eh bien oui, c'est le French Cancan, danse mythique sur la scène du non moins mythique Moulin Rouge. Fondé en 1889 par le duo d'hommes de spectacles Haller et Zidler, il a vu défiler de nombreuses danseuses aux surnoms parfois extravagants comme La Goulue, Jane Avril et l'incontournable Miss Tinguette. Elles sont toutes immortalisées par le pinceau de Toulouse-Lautrec dans ce salon où l'on retrouve notre guide du jour, Alexandre Baudin, qui travaille ici depuis 19 ans. C'est le seul lieu à Paris qui présente tous les soirs le vrai French Cancan avec la vraie revue de tradition, avec beaucoup de monde sur scène. En journée, c'est un peu plus calme. L'heure est aux vérifications des câbles, des lumières ou des décors. Et aussi aux petites retouches. Sur la scène, deux spectacles se jouent chaque soir toute l'année. Et en 130 ans, les portes du Moulin Rouge sont restées closes une seule fois pour un voyage royal outre-Manche. Dans les années 80, on a fait une représentation exceptionnelle à Londres devant Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Il est temps de plonger dans les coulisses. Direction les ateliers d'entretien des costumes, il y en a 1000 en tout, dessinés par Corrado Colabucci en 2000 pour le spectacle Féerie qui se joue depuis. Une collection qui avait coûté la modique somme de 4 millions d'euros à sa création. Les costumes sont réalisés pour être utilisés deux fois par soir, donc une très grande solidité. En fait, c'est à la fois extrêmement fin comme de la haute couture, mais avec une très grande résistance et sur mesure sur chaque danseuse, bien évidemment. Bien sûr, ces costumes ne sont pas éternels. Ils sont portés 5 ans tout au plus avant d'être recréés intégralement. Une quinzaine de personnes travaillent dans ces deux ateliers tous les jours de 8h à 23h et chaque tenue est réalisée entièrement à la main avec un savoir-faire traditionnel. La règle est très stricte, on ne modifie rien du tout. C'est justement tout l'art de notre atelier, c'est entretenir sans qu'on ne voit que le costume il a vécu. Pour l'anecdote, un jupon comme celui-ci pèse 5 kg pour 200 mètres de froufrou. Et vous n'avez encore rien vu, le moulin rouge regorge de toutes sortes d'ateliers. Alors ici, aujourd'hui, on a deux petits ateliers. On a un atelier cirage et un atelier entretien décollant. Tous les jours, il y a des habilleuses qui sont là le soir, mais aussi qui viennent l'après-midi pour faire l'entretien de toutes ces petites choses importantes qui font que le soir, tout est impeccable. En effet, la maison est intransigeante jusqu'aux moindres détails. Et ça fait pas mal de travail quand on sait qu'il y a 800 paires de chaussures. Et si vous voulez tout savoir, ici, il y a aussi une coiffeuse au travail un peu atypique, c'est Milou. Elle crée les perruques et postiches des danseuses pour qu'elles puissent se métamorphoser d'un tableau à un autre en un clin d'œil. Preuve à l'appui, ce chignon cancan. Donc, il est fait avec une petite structure et dessus, Milou applique les cheveux naturels en forme pour imiter un chignon naturel de la danseuse, qui n'a pas le temps de se faire un vrai chignon, qui met ça sur la tête avec la plume et le nœud, tout est fixé. Comme ça, c'est rapide, tac. Et on a l'illusion, bien évidemment, que c'est ses cheveux, alors que c'est un postiche. Chaque soir, 60 danseuses se produisent sur cette scène. Recrutées à travers le monde, elles répètent pendant 4 semaines intensives, puis une fois par mois, comme aujourd'hui. Une troupe d'artistes d'élite érigées en véritables icônes pendant leur passage au moulin. Vous vous sentez juste tellement belle, tellement femme. Ces belles plumes vous font sentir comme une femme quand vous les portez. Surtout quand les lumières se posent sur vous pendant que vous dansez, c'est incroyable. Toutes les plumes qu'on peut porter, tous les bijoux, c'est comme un rêve d'enfant, en fait. Comme une petite princesse qui danse sur scène. Qu'on se le dise, c'est aussi beaucoup de travail et de longs échauffements pour danser ainsi tous les soirs sans risquer de se blesser. Et le ballet se fait sur scène comme en coulisses. Chaque année, 630 000 spectateurs, autant de Français que de touristes étrangers, se pressent pour assister au spectacle, qui affiche bien souvent complet. Le jeune créateur de mode Nicolas Lecourt-Mention déconstruit les codes de genre à travers ses créations. Une démarche artistique est engagée. Il crée pour les flamboyants. Il crée pour ceux en dehors des codes, pour les autres et pour tous à la fois. Quiconque a quelque chose à dire peut porter les vêtements de Nicolas Lecourt-Mention. Voici la mission du couturier, façonner un passeport textile. C'est dans le 12e arrondissement, sous le viaduc des arts, qu'il a installé son atelier. À seulement 26 ans, il est déjà à la tête de sa propre maison de couture éponyme. D'aussi loin qu'il se souvienne, petit déjà, il dessinait des robes et surtout, ne doutait pas de ses rêves d'enfant. Ça a toujours été sérieux dans le sens où j'ai toujours travaillé dans cet esprit-là, ce but précis. Et dès que j'ai enfin eu mon bac, je suis venu à Paris, parce que moi je suis né à Strasbourg. Mon goal, c'était Paris, devenir couturier, faire mon école de mode et monter ma maison de couture. Il ne lui faut pas beaucoup de temps pour atteindre ses objectifs. Après 4 ans d'études, il travaille pour différents projets et s'exerce à différents postes. Le vêtement n'a plus aucun secret pour lui et dans ses créations, rien ne lui échappe. Je participe à chaque étape, je ne peux pas tout faire, forcément. Il y a de plus en plus de choses que je délègue, mais sinon je dessine le vêtement, je pense le vêtement. Et ensuite, je le dessine plutôt en patronage, j'en fais les premières toiles, je retravaille la silhouette, on discute du tissu, c'est moi qui faisais les tissus aussi. Moi, je ne sais pas créer sans savoir-faire, en fait. J'ai vraiment besoin de connaître le tailoring, la broderie, le drapé, les voilages. J'ai besoin d'avoir un minimum de base, pas des bases, j'ai besoin d'avoir un savoir-faire, en fait. Avec son bagage rempli de savoir-faire, Nicolas fait son premier défilé en 2018. Et comme ça, on peut avoir un peu plus... Au final, on avait remonté, mais peut-être qu'on peut redescendre un peu. Entouré de son équipe, il crée chaque collection en s'inspirant d'une personnalité. La première, c'était Dolores Sanchez. La seconde, c'était le personnage de Séverine dans Belle de Jour. La troisième, c'était Marie Laveau. Ensuite, là, actuellement, c'est plutôt Gloria, mais qui regroupe aussi David Bowie, Susie and the Banshees. C'est plein de personnes regroupées, en fait, qui sont représentées par un prénom. Nicolas raconte une histoire, imagine un univers avec honnêteté et sincérité. Lui qui n'a pas eu le temps d'être formaté débarque dans l'industrie de la mode avec sa propre philosophie. Moi, je fais partie de la communauté LGBT, donc je sais aussi à quel point le vêtement se rapporte à la personnalité, en fait. Par exemple, pour une personne trans, le vêtement, c'est l'une des premières façons qu'on a de les définir. Et c'est là où je trouve que le vêtement est intéressant pour évoluer et créer qui on est, en fait, au-delà de ce qu'on nous a dit d'être. C'est pour cela que vous ne trouverez pas de vêtements femmes ou hommes dans la maison de Nicolas Lecourmention. Il y a simplement des créations pour tous. Les vêtements ne sont pas genrés, en fait. Ça, c'est une technique commerciale, c'est du marketing, en fait. Pour moi, c'est absurde de séparer, ne serait-ce d'avoir un département homme, un département femme, etc. Pour moi, c'est complètement antithétique, genre de dire ça, vous ne pouvez pas porter, en fait, vous ne pouvez pas l'acheter. Genre pourquoi on ne pourrait pas l'acheter, pourquoi ça ne pourrait pas aussi être un produit qui plairait à un homme ou à une femme. Enfin, moi, je crée des choses qui sont dites très féminines. Mais par contre, jamais j'irais dire à quelqu'un qui ne correspond pas au code féminin, entre guillemets, parce que ça reste des codes qui sont tout aussi absurdes que le mot. Genre non, tu ne vas pas porter ma robe parce que tu n'es pas féminine. Avec un ton et une créativité si affirmés, on pourrait croire au militantisme textile. Je pense qu'en étant trop un porte-drapeau, en fait, le vêtement peut décrédibiliser le message qu'il y aurait derrière. Donc j'essaie de garder aussi la légèreté par rapport à mes propos et d'essayer aussi de me remettre en question. Je fais des vêtements, c'est un savoir-faire, c'est un artisanat, c'est une industrie. Et la politique, c'est un autre savoir-faire. Et je n'en maîtrise pas forcément toutes les ficelles. Donc j'ai un message, j'ai une personnalité, j'ai des paroles que j'ai envie de faire passer, des gens que j'ai envie de mettre en lumière. Et moi, c'est ça mon message. Accusé de bonne réception, Nicolas. Nous, on a bien reçu le message. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous créez pour des personnes flamboyantes. Est-ce que vous pouvez me dire pour vous ce que c'est une personne flamboyante ? Une personne flamboyante, c'est une personne qui a besoin d'avoir un vêtement qui ressemble à sa personnalité, qui flamboie justement, un peu comme une flamme, quelque chose d'exacerbé, de chaleureux et de scénique. C'est aussi un terme qui nous vient de beaucoup plus loin. La flamboyance, c'était quelque chose qui décrivait la cour de France, les rois, les personnes qui s'habillaient, justement avec des couleurs flamboyantes, avec un style flamboyant. Ça ramène un petit peu à ce que je pense qu'on a besoin d'avoir un petit peu plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus à tous essayer de rentrer dans un certain moule, à vouloir ressembler aux uns et aux autres. Et ça ramène aussi à une volonté de rejet, d'être un petit peu plus flamboyant. Parce qu'à la base, qu'est-ce que c'est pour vous le vêtement ? En tant que personne, ça m'aide tous les jours à avoir la confiance en moi dont j'ai besoin, pour faire face aux regards, aux autres. C'est la manière... C'est une armure aussi ? Pas une armure, c'est plutôt une arme en fait. C'est la manière que j'ai de montrer qui je suis et de faire comprendre ce que je vaux. Donc ce serait plus une arme qu'une armure, c'est pas une carapace. C'est vraiment ce que j'utilise pour moi être flamboyant et avec cette flamme brûler les autres. Nicolas, vous savez tout faire, de la coupe à la draperie, à la couture, vous savez absolument tout faire. C'est compliqué après de déléguer ? Non, parce que je travaille avec beaucoup de jeunes étudiants déjà qui ont cette volonté aussi d'apprendre un savoir-faire. Moi, j'aime déléguer parce que ça me permet aussi de développer différemment et de travailler avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes spécialités que nous. Dans spécialisation dans la couture, il y a des gens qui sont plutôt tailleurs, plutôt flous. D'autres qui sont plutôt justement uniquement de la coupe à plat, uniquement de la couture à la main. Et en fait, tout ça, quand on délègue, on voit aussi qui est meilleur que nous. Moi, je ne suis pas le meilleur, je sais faire beaucoup de choses, mais il n'y a qu'à voir mon meilleur ami, Benjamin. Il est bien plus fort que moi en couture et il m'a appris énormément. Et vous, Nicolas, vos inspirations viennent d'où ? En fait, quand je crée, j'essaye, je parle généralement d'un sujet principal que je vais travailler au fur et à mesure et de créer vraiment un personnage, en fait. À chaque collection et ses personnages, il y a des sentiments, des envies, des goûts, des couleurs qui varient justement au fil des saisons. C'est-à-dire que cette saison, par exemple, Gloria, elle aime plutôt le nude et le noir, alors que la saison dernière, c'était plutôt Séverine qui aime le rose fuchsia et le vert émeraude, en fait. Et cette saison, c'est Gloria ? Cette saison, c'est Gloria, oui. C'est un hommage à Gloria von Thunhontaxis, qui est une noble allemande. Une noble allemande, une princesse. Qui a justement ce côté flamboyant, en fait. La princesse punk, etc. Et puis aussi ce côté féministe. Après, c'est une femme qui est noble, qui est forcément mise en avant par son statut social, en fait. Et j'essaye aussi de me séparer un peu de ça en créant ma Gloria, en fait. Qui peut être de toute origine, de toute couleur de peau, de tout genre aussi. Alors, idéalement, votre maison, vous aimeriez l'emmener où ? À long terme, avoir mon propre atelier, qui serait ouvert sur une boutique dans laquelle je proposerais mes modèles. Donc, ce serait un vestiaire ADN et aussi la possibilité d'accueillir des clients et de leur offrir des pièces uniques. De rééditer ou de recycler d'anciennes pièces de leur vestiaire. Et de proposer quelque chose vraiment plus couture, en fait. Mais pas forcément dans la volonté de faire quelque chose d'extrêmement précieux et surbrodé. Mais vraiment dans un souci de personnalité, en fait. Merci Nicolas. Merci Amine. Du sol au plafond, de la Terre à l'espace, le monde laisse sa trace sur le globe. Voici trois adresses pour les archéologues en herbe. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bon plan parisien. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, fouillé et farfouillé la capitale sur les traces du Paris antique et de la préhistoire. On commence à être monté dans le temps par une entrée en piste dans le plus ancien vestige de la capitale, les arènes de Lutèce. À cette époque, la ville n'était qu'une province romaine et les Gaulois avaient eux aussi le droit à du pain et des jeux. La principale particularité des arènes de Lutèce, c'est que c'est un édifice mixte à la fois arène et à la fois théâtre. On voit très bien aujourd'hui ces deux fonctions, avec les gradins d'un côté et les vestiges du mur de scène de l'autre. Tragique comédie, combat de gladiateurs et de bêtes sauvages, les spectacles étaient variés en ce temps-là et il y avait de la place pour tout le monde. On pense que les arènes pouvaient accueillir 17 000 spectateurs, c'est-à-dire la totalité de la population de la cité. Pour être entendus de tous ces nombreux spectateurs, les acteurs avaient une petite astuce. Ces niches de pierres, autrefois surélevées, permettaient de projeter le son jusqu'au fond des gradins, comme ça, pas de jaloux. Côté arènes, les gladiateurs faisaient leur entrée ici et ici, et les bêtes sauvages par là. Avec le temps, l'édifice a un peu perdu de sa superbe, mais il faut s'estimer heureux de le voir encore debout. Au XIXe siècle, les pouvoirs publics se fichaient complètement de ces vieilles pierres et les arènes ont bien failli devenir un garage à omnibus. Au moment où on a commencé à détruire les arènes, il y a eu une véritable mobilisation d'habitants du quartier, mais également d'un certain nombre de personnalités, comme Victor Hugo. Et cette mobilisation, elle a joué un rôle très important dans la sauvegarde des arènes, puisque finalement, la ville a décidé d'acheter le terrain, de poursuivre les fouilles qu'on avait déjà commencées, et de donner une idée de ce à quoi ressemblaient les arènes par la reconstitution qu'on a aujourd'hui. Et un peu de verdure est venu depuis s'ajouter au paysage pour le plus grand bonheur des promeneurs. Si nos ancêtres avaient le sens du spectacle, ils avaient aussi le sens de la déco. Et c'est à Saint-Germain-en-Laye, au Musée national d'archéologie, qu'on peut venir admirer leurs plus belles œuvres. Ce château de style gothique regorge de très nombreux trésors antiques et il est surtout célèbre pour la salle Édouard Piette, un archéologue amateur et particulièrement exigeant. Pierre taillé, ivoire sculpté, toute sa collection défile sur tapis rouge et attention, patouche ! Avant sa mort, ce magistrat de profession a fait signer une clause au musée pour s'assurer que rien ne soit jamais modifié. Un vrai casse-tête lorsqu'il a fallu tout rénover, mais chose promise, chose due. Pas le moindre silex n'a bougé depuis le 19e, ce qui en fait une salle unique au monde. Et la star principale des lieux, c'est elle. Sous ses airs juvéniles et modernes, la dame à capuche cache bien son âge. Elle a en réalité 25 000 ans. Impressionnant, non ? Et si plutôt que des eaux de mammouths ont tenté maintenant de déterrer des fragments d'espace ? Pour ça, rendez-vous sur l'île Saint-Louis, dans la boutique carrément lunaire d'Alain Carillon, marchand de minéraux et chasseur de météorites. Oui, oui, c'est un vrai métier et qui demande un léger savoir-faire. La majorité des chasseurs de météorites emmènent avec eux un aimant parce que 95% des météorites contiennent du fer qui, si vous avez un aimant, ça colle dessus. Toutes les météorites ont une croûte de fusion en traversant l'atmosphère, donc elles ont brûlé et elles ont une croûte qui est noire qu'on repère quand même assez bien. Pour constituer ce fascinant musée de l'espace, Alain Carillon et son fils ont écumé pendant 15 ans presque toutes les mers de sable. Nous avons été en Tunisie, en Libye, parce que là en Libye, il y avait des terrains de chasse absolument extraordinaires, il y avait des plateaux calcaires, l'Égypte, la grande mer de sable en Égypte. On croyait que c'était fini et là quelqu'un, un Américain, vient de retrouver 50 kilos récemment, donc il y a encore des choses à trouver. Alors, tenté par cette ruée vers l'or extraterrestre, au regard des prix du marché, il y a peut-être encore un coup à jouer. Les prix ont beaucoup baissé actuellement. On peut trouver la Lune et Mars aux alentours de 300, 400 euros du gramme. Ça reste cher, bien sûr, ça reste plus cher que l'or, mais c'est quand même assez fantastique. De l'âge de fer à l'âge de pierre, à vous d'explorer les trésors enfouis de la capitale. Bonne découverte ! Brillance, transparence et délicatesse sont les maîtres mots du savoir-faire de Nicolas Pinon qui met ses talons au service de la lac japonaise. Au Japon, certains arts naissent dans les arbres, comme l'ourouchi, la laque végétale. Elle provient d'un arbre de la famille des sumacs, dans lequel on fait des petites entailles pour en extraire la précieuse sève, pas plus de 100 à 200 millilitres chaque été. Sans transformation chimique, la laque brute est juste filtrée et chauffée. Apparue en 5000 avant Jésus-Christ, cette technique, au fausaire de vernis ou de peinture, habille aussi bien les objets du quotidien ou de culte que les temples. Elle les décore, oui, et lorsqu'elles sèchent et durci, elles les protègent du temps et de l'usure. Si la tradition se perpétue au Japon, elle reste anecdotique en France. Mais dans son atelier parisien, Nicolas Pinon est bien déterminé à la faire connaître. Ébéniste de formation, il a pourtant découvert ce matériau presque par hasard. J'ai assisté à une conférence sur la laque japonaise et en fait, je suis tombé amoureux de la laque et tout de suite, j'ai essayé de m'intéresser, de savoir où on pouvait se former. C'est une technique qui a une très forte tradition, une très grande histoire. J'étais très intéressé par la découvrir. Nicolas a fait le grand saut en 2007, direction la province de Shiba au Japon, pour un apprentissage auprès d'un grand maître du métier, Nagatoshi Onishi. Depuis, il pratique le métier dans les règles de l'art, à la main et à l'ancienne. Par exemple, il ponce ses supports avec du charbon, tendre et abrasif, et de l'eau. Il peut ensuite passer à la laque. Dans cette boîte, autant de tubes de laque que d'usage, brutes, colorées, transparentes, pour les bases comme pour les finitions, le tout importé du Japon. Là, on va utiliser une laque transparente et cette laque transparente va nous permettre de mélanger des pigments et d'obtenir une couleur. La laque est ensuite mélangée au pigment très longuement afin qu'il fusionne parfaitement. Pour de grosses pièces, cela peut prendre des heures, voire des jours. Il faut ensuite la filtrer et la voilà prête à être appliquée d'un geste uniforme avec des pinceaux en cheveux, original. En général, c'est appliqué en deux fois pour qu'elle soit vraiment couvrante et dans la possibilité, on va devoir reponcer et polir derrière. On a besoin d'épaisseur. Si je la tire un peu trop, il n'y aura pas assez de laque, elle ne sera pas assez couvrante et je risque d'avoir peut-être des nuances de noir qui apparaissent. Pas question de laisser ça sécher à l'air libre. Comme le pigment est en suspension dans la laque, la pièce va sécher dans un fourreau, une armoire dans laquelle chaleur et humidité sont réglées avec la plus haute précision. Si la laque va sécher vite, en fait, le pigment va descendre et la laque va remonter. Et plus elle va sécher vite, plus elle va être foncée. Plus elle va sécher lentement, plus elle va rester claire. Cet échantillon va rester au moins 24 heures dans son petit climat tropical. Mais Nicolas en a un autre en stock pour nous montrer une étape magique, le polissage. C'est ce qui va faire briller les objets laqués. Pour cela, rien de plus simple. De la poudre synthétique, auparavant c'était de la poudre de bois de serre, un peu d'huile végétale et beaucoup d'huile de coude. Et il faut y aller tout en douceur pour ne pas enlever trop de laque ou rajouter quelques couches par la suite. Vous pensiez avoir tout vu ? Et non, la laque a plein d'autres atouts, comme le très poétique Kintsugi, qui permet de réparer les porcelaines brisées. La laque sert alors de colle et d'ornement. On n'essaye pas de cacher ou d'essayer de camoufler la cicatrice. En fait, la cicatrice va permettre de partir sur une nouvelle vie et même peut-être plus belle que ce qu'elle n'était avant. Une petite pincée d'or et le tour est joué. La laque se marie à toutes sortes de matières, mais elle peut aussi devenir le support. Nicolas la mélange à de la colle de riz et l'étale sur une toile de chanvre qu'il applique sur un moulard mondi. Il la laisse ensuite sécher, puis applique 4 à 8 couches de plus de laque et d'enduit. Résultat, ces bols aussi vrais que de la céramique mais un peu plus loin à fabriquer. Pour fabriquer des belles pièces, il faut du temps et ce temps est important dans les étapes de fabrication. La laque me l'impose, donc je l'impose aussi aux clients derrière. Une vie de patience partagée entre cet atelier et le Japon où Nicolas se rend régulièrement pour apprendre et inspirer son univers tout en laque végétale. La version française est déjà terminée. J'espère que vous vous retrouvez très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501